Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de blockchain. C'est quoi la blockchain? Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, comme moi hier, se demandent certainement c'est quoi ce mot blockchain? Je vois un peu partout ces derniers temps, quel est le lien avec le bitcoin, c'est quoi le lien avec les crypto-monnaies et ainsi de suite. Donc j'ai essayé de faire des recherches. Et dans cette petite vidéo, vous allez découvrir ce que c'est que la blockchain, qui l'a créé, pourquoi ça a été créé, quel est son objectif, quel est le problème qu'il résout, quel est son lien avec le bitcoin, pourquoi on dit que c'est une grande révolution. Et je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, votre vision de la blockchain va complètement changer et peut-être que vous allez devenir carrément amouré de cette nouvelle technologie. Je vous invite cependant à rester spotier jusqu'à la fin pour ne rater aucun passage parce que toutes les informations qui sont dans cette petite vidéo sont vraiment importantes. On se prend donc de l'autre côté après le générique. On se prend donc de l'autre côté très Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet. Mais avant, je vous invite à liker la publication, à cliquer sur le bouton abonner ainsi que sur la cloche de notification pour toujours recevoir en exclusivité toutes les vidéos que je vais désormais publier. Ici, je vous donne rapidement le plan de la vidéo. En un, on va définir et expliquer ce que c'est que la blockchain. En deux, on va voir les inconvénients des systèmes de transaction existants dans le monde. En trois, on va voir la naissance de la blockchain. Pourquoi est-ce que c'est né? Qu'est-ce qui a poussé à créer la blockchain? En quatre, on va parler des avantages du bitcoin qui est bien évidemment lié et qui est né avec la blockchain. Et en cinq, on va parler des principales caractéristiques de la blockchain. En six, on va parler du fonctionnement. Comment est-ce que la blockchain fonctionne concrètement? Et puis, en sept, on va parler des catégories de blockchain. Ne vous fiez pas au plan de la formation qui est semblant. Il est très court, donc j'ai vraiment résumé. Restez juste spotier jusqu'à la fin et je suis sûr que vous ne serez pas déçus. Entrons directement dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, on va définir et expliquer ce que c'est que la blockchain. Allons-y. La blockchain peut être définie comme une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centrales de contrôle. La blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Comme on peut le voir sur cette image de la blockchain finance qui date de 2016, on nous a dit plus haut que la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparentes, sécurisées et fonctionnant sans organes centrales de contrôle. Comme on peut le voir sur cette image ici, là, on a le bloc technologie de stockage. On a le bloc, on voit un bloc là 48. Dans le bloc 48, on a transactions 93, 94, 95. Et puis si on voit le bloc 46 qui contient également plusieurs transactions, le bloc 47 qui contient plusieurs transactions et le bloc 48 qui contient plusieurs transactions. Donc, on a dit que c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Donc, on stocke dans un bloc dont on a plusieurs transactions. Et c'est ce qui est représenté sur cette image ici. Allons-y plus loin et progressivement, vous allez comprendre exactement ce qu'il en est. Cette base donnée est sécurisée et distribuée. Elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. Il existe, il faut savoir qu'il existe des blockchains publics ouverts au public et des blockchains privés dont l'accès et l'utilisation sont limités à un certain nombre d'acteurs. Une blockchain publique peut être assimilée à un grand livre comptable public anonyme et infalsifiable, c'est-à-dire un grand livre. Pour ceux qui ont fait comptabilité, ils peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire. Ça peut être assimilé à un grand livre public, c'est-à-dire que tout le monde peut voir. Anonyme, c'est-à-dire on voit, mais on ne peut pas voir le contenu. Infalsifiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer. Donc, une fois que la transaction est passée, que c'est validé, tout le monde peut la voir et elle est infalsifiable. C'est ce que ça veut dire. Comme l'écrit le mathématicien Jean-Paul Delahaye, il faut s'imaginer un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Ça, c'est extraordinaire. Bon, maintenant qu'on a défini la blockchain et qu'on essaie un peu d'expliquer, qu'on comprend ce que c'est, maintenant, on va voir les inconvénients du système de transaction existant avant de voir pourquoi la blockchain est née. Parce qu'il faut très bien comprendre d'où est venue l'idée et pourquoi est-ce qu'on a conçu. Parce que pour créer un projet, une technologie, il y a toujours un besoin, des problèmes qui se posent et c'est ça qui pose généralement à créer. Et par exemple, vous savez qu'internet est créé pendant la guerre, il y a eu tout un ensemble de trucs, les gens voulaient un système, que si on touche un élément du réseau, que les autres ne fonctionnaient. Voilà comment internet est née. On ne va pas en faire des détails. La blockchain aussi est née pour résoudre un problème. Pour cela, on va donc voir les inconvénients du système de transaction existant pour bien comprendre pourquoi la blockchain est née. Tout au long de l'histoire, les instruments dignes de confiance, tels que les pièces de monnaie, les billets, les lettres de crédit et les systèmes bancaires, ont été développés pour faciliter l'échange de biens de valeur et protéger à la fois l'acheteur et le vendeur. Pour autant, nombre de transactions entre entreprises restent inefficaces, coûteuses, vulnérables du fait des raisons suivantes que je m'en vais lister. Première raison limitante. Les liquidités ne sont utiles que pour les transactions locales et avec des montants relativement faibles. C'est-à-dire que pour faire des transactions, parfois, vous êtes obligés de faire dans votre pays. Et si vous voulez faire à l'international, il y a des coûts exorbitants et tout et tout, donc c'est beaucoup plus local. Et vous pouvez envoyer l'argent à l'international. Les montants sont vraiment exorbitants. Et ce qui fait que ça décourage même certaines personnes. L'une des raisons limitantes du système de transaction actuel, c'est le délai séparant une transaction et son règlement en long. C'est-à-dire, si vous voulez envoyer l'argent, par exemple, à quelqu'un, si vous êtes, par exemple, au Cameroun ou à Côte d'Ivoire, vous voulez envoyer l'argent à quelqu'un qui est en France ou à quelqu'un qui est en France, aux États-Unis, vous vous envoyez de l'argent, ça peut prendre du temps. Surtout que pendant, surtout que les fuseaux au reste sont différents. Pendant que certaines personnes sont en train de dormir, d'autres personnes vont se réveiller et ainsi de suite. Ça peut donc, si quelqu'un veut, par exemple, vous envoyer l'argent sur les États-Unis et que vous êtes au Cameroun, il y a généralement des cas là, je crois, 4 ou 5 heures de temps. Donc, il va falloir gérer tout cela. Une autre raison limitante, la redondance des actions, la nécessité d'une validation par des tiers et où la présence d'intermédiaires contribue à l'inefficacité du système. Une autre raison limitante, la fraude, vous savez, il y a les gens qui aiment toujours contenir la cyberattaque également, qui complique le système de transaction actuel. Il y a des coûts d'entrée qui sont également élevés. Une autre raison limitante, plus de la moitié de la population mondiale n'est dispo de qu'en accès à un compte bancaire, ils sont donc exclus des transactions. Si vous regardez, surtout dans les pays sous-developpés, la plupart des adultes dans ces pays-là n'ont pas de compte bancaire. Donc, ils sont carrément exclus du monde des transactions et c'est vraiment, vraiment limitant. On constate également que le volume des transactions à l'échelle mondiale, grâce à Internet surtout, progresse de manière exponentielle et va à l'évidence amplifier la complexité, la vulnérabilité, l'inefficacité et les coûts des systèmes de transaction actuel. Aujourd'hui, pour s'envoyer de la valeur, on a recours à des intermédiaires, des banques, des gouvernements. J'en passe. Sauf que ces intermédiaires ne sont pas forcément parfaits. Par exemple, le gouvernement indien avait décidé du jour au lendemain que les billets de 500 et 1000 roupies n'avaient plus coût. Donc, du jour au lendemain, 80% de la monnaie en circulation ne vaut plus rien. Un deuxième exemple, la crise financière de 2008 avait largement discrédité les banques et les institutions financières aux yeux des populations. J'ai mis deux exemples parce qu'il y en a tellement. Et d'ailleurs, vous devez sûrement vivre des exemples similaires dans votre pays ou bien dans l'endroit où vous vous trouvez à l'actualité. Donc, à travers ces deux exemples et d'autres exemples que vous connaissez, bien évidemment, on se rend compte que ces grands intermédiaires en qui on place notre confiance, parfois, peuvent prendre des décisions qui ne sont pas forcément dans notre intérêt. Pour résoudre donc ces problématiques, entre autres, notre monde a besoin des réseaux de paiement rapides disposant d'un mécanisme permettant d'établir la confiance, ne nécessitant aucun équipement spécialisé, sans frais ou redevances mensuels et assurant une tenue de comptes collectifs pour garantir confiance et transparence. Dans l'optique de faire disparaître l'intermédiaire imparfait entre l'émetteur et le récepteur d'une transaction, le bitcoin et la blockchain ont vu le jour. Donc, la blockchain et le bitcoin sont nés, justement, pour apporter une amélioration à tous ces inconvénients limitants que je viens de lister. Bien évidemment, je suis sûr que vous avez voulu faire des transactions à un moment donné et vous avez été buté à tous ces différents inconvénients que je viens de lister. Donc, le bitcoin et la blockchain sont donc venues répondre à cette problématique. Allons-y donc en trois, sans plus perdre de temps, voir la naissance de la blockchain. Comment est-ce que la blockchain n'est ? Qui l'a même créé ? La première blockchain est apparue en 2008 avec la monnaie numérique bitcoin, c'est-à-dire que blockchain et bitcoin sont liés, développée par un inconnu se présentant sous le mystérieux pseudonyme Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, comme on dit, c'est quelqu'un de mystérieux, on ne sait pas qui c'est. Mais vous allez vous demander comment quelqu'un peut créer quelque chose comme celui-ci et qu'on ne sait pas ce que c'est. Vous savez, c'est qui est arrivé à des personnes qui ont voulu faire certaines choses que certains gouvernements ne voulaient pas. Ils se sont tranquillis, carrément écrasés. Parfois, on a même réduit carrément tout leur descendance, c'est-à-dire qu'on traque toutes les familles et tout et tout. Donc, la blockchain, le bitcoin qui est créé aujourd'hui, qui est carrément une révolution, on ne sait pas qui l'a créé. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un monsieur qui s'appelle, ou c'est un monsieur, ou c'est une dame, ou c'est un groupe de personnes dont on ne sait pas. On sait juste que c'est Satoshi Nakamoto dont on ne sait pas exactement de qui il s'agit. Le bitcoin est en réalité construit sur la base d'une blockchain qui c'est des registres partagés pour cette monnaie. Pour bien comprendre, vous pouvez considérer une blockchain comme un système d'exploitation tel que Microsoft, le Windows ou bien le Mac. Le bitcoin étant que l'une des nombreuses applications pouvant fonctionner sur ce système d'exploitation. Par exemple, quand vous avez votre système d'exploitation, vous avez vu que vous pouvez installer autant d'applications, autant de logiciels sur votre système d'exploitation. Donc, on nous fait comprendre que la blockchain est une technologie ici dans laquelle on peut utiliser plusieurs choses et parmi lesquelles le bitcoin qui est le premier. Par là-dessus, je vais vous donner les principales caractéristiques des blockchains. La blockchain permet de stocker des transactions en bitcoin, mais elle a de nombreuses autres utilisations. Le bitcoin n'est en réalité qu'un premier exemple d'utilisation de la blockchain. Si blockchain et bitcoin ont été construits ensemble, aujourd'hui, de nombreux acteurs, des entreprises, des gouvernements et j'en passe, envisagent l'utilisation de la technologie blockchain pour d'autres cas que la monnaie numérique. Un peu comme quand on a créé Internet à l'époque, c'était bien évidemment pour la guerre, pour essayer de gagner, pour ne pas avoir des perturbations, mais plus tard, aujourd'hui, on bénéficie tous des bienfaits d'Internet, c'est-à-dire qu'au départ, quand Internet a été créé, ce n'était pas pour tout ce qu'on utilise Internet pour faire aujourd'hui. Donc, puisqu'Internet est déjà né, on a donc profité de ça plus tard pour créer de nombreuses choses. Donc, la blockchain ici a été créée dans un premier temps pour le bitcoin et on nous informe là qu'on peut également utiliser cette technologie blockchain pour faire beaucoup de choses, hormis la monnaie numérique. Le bitcoin est la première crypto-monnaie de l'histoire et celle qui a la plus grande capitalisation boursière, plus de 200 milliards de dollars américains. Le livre blanc du bitcoin a été publié le 31 octobre 2008 par Satoshi Nakamoto, intitulé « Bitcoin, un système de paiement électronique paire-à-paire ». Donc, ce mystérieux Satoshi Nakamoto, concept dont on ne connaît pas l'identité jusqu'à aujourd'hui, a donc publié un livre qu'on appelle le livre blanc du bitcoin, le 31 octobre 2008. Et dans ce livre-là, il décrit ce que c'est que le bitcoin et il explique comment ce bitcoin doit fonctionner. Et son livre est intitulé « Bitcoin, un système de paiement électronique paire-à-paire ». Le livre, dans son livre, il dit ceci « Il s'agit d'une version purement paire-à-paire de monnaie électronique qui permettrait d'effectuer des paiements directement en ligne d'une partie à l'autre sens d'intermédiaire d'une institution financière ». Comme on a vu par le passé, que lorsqu'on a créé les monnaies et autres, on le confiait à des gouvernements, à des banques qui sont des intermédiaires, qui le faisaient pour nous. Mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, les gouvernements et les banques peuvent prendre des décisions qui ne nous arrangent pas forcément. Et du coup, il n'y a plus de transparence et les choses peuvent parfois aller dans le sens de ce qu'on ne veut pas. Donc, Satoshi Nakamoto a créé le bitcoin, sa blockchain, et puis dans son livre, il explique exactement comment cette monnaie-là fonctionne. Il l'a donc publié sur Internet le 30 octobre 2008. Et c'est de là que tout était parti. C'est à partir de ce document que tout va commencer et que plusieurs développeurs vont collaborer avec Satoshi Nakamoto pour passer de la théorie à la pratique. Et aujourd'hui, on a le résultat qu'on voit là. Le livre blanc du bitcoin est sur Internet. Si vous partez sur bitcoin.org, quel nom de domaine qui avait été réservé par Satoshi Nakamoto en personne, vous allez voir ce livre, ce livre blanc du bitcoin. Voici une capture que j'ai prise. C'est un document d'environ, je crois, 7 pages ou 11 pages. En tout cas, vous allez le voir. Il y a la version française et la version anglaise. Mais la version de base, c'est celle-ci, la version anglaise. Maintenant, il y a la version traduite en français. Donc, j'ai déjà lu ce document plusieurs fois. Vous aussi, vous pouvez l'aller et la télécharger sur Internet et comprendre d'où est partie la création de la blockchain du bitcoin. Satoshi a effectué la première transaction. Dans le 30 octobre, il publie son livre qui décrit ce que c'est que la blockchain du bitcoin et comment ça doit fonctionner. Et puis, lui-même, il publie, il effectue la première transaction du bitcoin. Et par la même occasion, il générait la première blockchain de l'histoire de l'humanité le 3 janvier 2009. Dans le 30 octobre 2008, il publie le livre blanc qui décrit le bitcoin, comment ça va fonctionner et la blockchain. Et puis, le 3 janvier 2009, il effectue la première transaction et il génère la première blockchain de l'histoire de l'humanité. C'est une date historique pour la cryptosphère car elle marque le début d'une nouvelle ère, celle du transfert de valeurs de façon décentralisée, de paire à paire, transparente et sécurisée. D'ailleurs, l'ancien développeur bitcoin, Gavin Anderson, affirme que le bitcoin est la plus grande expérience économique et sociale jamais réalisée dans l'histoire du monde. Il paraît que tous les 20 ans, il y a une révolution qui apparaît. Dans les années 70, c'était les ordinateurs, vous connaissez l'histoire. Dans les années 90, c'était Internet. Et en 2010, 2008, 2009, 2010, on a la blockchain qui arrive, qui est carrément en train de transformer le monde, comme le dit cet ancien développeur bitcoin, Gavin, qui dit que le bitcoin est la plus grande expérience économique et sociale jamais réalisée dans l'histoire du monde. Donc, cette expérience doit aller de la phase expérimentale au grand public afin de réaliser tout son potentiel, décrit par de nombreux aspects comme ayant la capacité d'influencer la culture humaine de manière plus importante que toute autre technologie perturbatrice dans l'histoire moderne. On dit, en 2010, Satoshi, on nous a dit, il a publié le livre blanc en octobre 2008. En 2009, il effectuait la première transaction bitcoin et il crée la blockchain. Et puis, en 2010, Satoshi a disparu sans laisser la moindre trace jusqu'à nos jours. Donc, depuis 2010, il a disparu. Comme je disais, on ne sait pas qui c'est. Voilà à peu près tout ce qu'on sait. Voilà à peu près tout ce que nous savons. sur certains facteurs de la blockchain jusqu'à nos jours. Personne ne sait si le mystérieux Satoshi Nakamoto était une femme ou un homme. Personne ne peut le prouver. On ne sait pas si c'était un groupe, si Satoshi Nakamoto était un groupe de personnes ou une personne, un homme ou une femme ou alors même un extra terrestre. Donc, il y a des gens qui sont allés jusqu'à faire des théories parce que Satoshi Nakamoto, lui-même, qu'on peut entendre le nom, avait dit dans ses écrits qu'il est un japonais qui est né où, c'est en 1950, je ne vais pas dire n'importe quoi, qui est né dans les années 80, un truc comme ça. Mais après vérification, on dit qu'il n'y a aucun japonais qui est né en cette période-là qui porte un pareil nom. Donc, il disait qu'il est un japonais après vérification. Et son livre blanc qu'il a publié, après l'analyse des espèces, il dit qu'un japonais ne peut pas écrire un anglais plus. On dit qu'il écrit un anglais plus comme quelqu'un de la Grande-Bretagne, même pas de l'Amérique. Parce qu'en anglais, vous savez, il y a souvent des termes qui diffèrent. Et en plus, certains partent même jusqu'à dire que ces horaires de sommeil ou bien de travail, il y a un décalage horaire, c'était quelqu'un du Japon, et sinon ça correspondait à quelqu'un d'Amérique. Donc, après, certains disent qu'il est plutôt américain et tout et tout. Il y a des gens qu'on a soupçonnés, les gens qui ont reçu des mails de Satoshi Nakamoto et tout et tout. Mais tout ça reste quelques spéculations. Personne ne peut affirmer avec cette attitude que Satoshi Nakamoto, certains se font mal à dire que c'est un augment de plusieurs entreprises qui se sont regroupées pour créer et faire tout ceci. Bref, jusqu'aujourd'hui, tout ça reste des spéculations. Personne ne sait exactement qui est Satoshi Nakamoto. Il est parti vraiment sur une base anonyme et comme le Bitcoin. Et la chose a été lancée jusqu'à 12 jours. On va voir donc en quatre les avantages du Bitcoin, qui est la première monnaie numérique de l'histoire de l'humanité. Le Bitcoin est en réalité construit sur la base d'une bloquée qui cède des registres partagés pour cette monnaie. A nos jours, si on cumule la valeur de tous les jetons Bitcoin en circulation, ça vaut des milliards de dollars. Le Bitcoin a un coût qui est établi par l'offre et la demande. Un Bitcoin vaut aujourd'hui plus de 11 000 dollars. Et en l'avenir d'aujourd'hui, c'était à 13 000 dollars. Donc, c'est quelque chose qui aussi, ça augmente, ça descend, ça augmente, ça descend. Parfois, il peut arriver qu'en une journée, vous voyez, ça descend à 9 000, ça monte à 10 000, ça monte à 11 000, 12 000 durant la même journée. Donc, ça aussi, ainsi de suite. Donc, le Bitcoin aujourd'hui vaut à peu près 11 000 dollars, donc plus de 6 millions de francs CFA. Donc, imaginez si vous avez un Bitcoin, deux Bitcoins, trois Bitcoins, vous êtes millionnaire en francs CFA, bien sûr. Voici donc les avantages du Bitcoin par rapport aux autres systèmes de transaction actuelles. Rentabilité. Le Bitcoin élimite tous les intermédiaires. Tout à l'heure, on a vu les inconvénients du système de transaction actuel. On a dit, pour envoyer, vous ne pouvez pas voir à l'international. Et s'il le faut, ça va vous prendre plus de temps, ça va vous prendre plus de frais. Et ainsi de suite. Avec le Bitcoin, par exemple, on ne connaît pas ce qu'il y a des décalages. Donc, pendant que certains sont en temps de venir, vous envoyez la transaction. En une dizaine de minutes, vingtaine de minutes, la transaction est validée. Et les coûts sont vraiment minimes. C'est presque gratuit. Un autre objectif du Bitcoin, c'est qu'il est efficace. Les informations relatives aux transactions sont enregistrées une seule fois et sont accessibles par toutes les parties grâce au réseau distribué. C'est-à-dire, quand on fait une transaction sur Bitcoin, on peut vérifier la transabilité de la transaction. Donc, vous ne pouvez pas tromper quelqu'un. Donc, il est vraiment efficace. Par contre, avec le système bancaire, il y a des choses bizarres. Parfois, vous mettez même l'argent dans votre compte. Le jour où vous venez, on vous dit qu'il y a... On a prélevé un montant dans votre compte. Et puis, quand vous vous débattez, après, ça devient des choses bizarres. Ça veut dire qu'il y a des fraudes, des bidons. Avec le Bitcoin, ce n'est pas possible. Un autre avantage du Bitcoin, c'est qu'il est sûr et sécurisé. Le registre associé possède des témoins d'intégrité. Aucune transaction ne peut être modifiée. Un autre avantage, pas d'intermédiaire. Chaque transaction de paire à paire est validée et enregistrée simultanément sur des milliers de serveurs en même temps. Donc, vous ne pouvez pas modifier les transactions qui sont déjà validées. Le Bitcoin n'appartient à aucun pays, aucun gouvernement, à aucune banque. Elle appartient... On peut dire que le Bitcoin, c'est la monnaie du peu. Donc, j'ai donné quatre avantages du Bitcoin. Les rentables, efficaces, sûrs et sécurisés. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc c'est décentralisé. Ce qu'il faut retenir à la fin, c'est que le Bitcoin n'appartient à aucun pays, aucun gouvernement, aucune banque. Elle appartient à tous ses utilisateurs et tout le monde contrôle ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc, le Bitcoin est l'une des grandes innovations jamais inventées. Donc, c'est vraiment une très grande révolution. Voilà pourquoi, après avoir découvert, testé, parce que moi aussi, par le passé, j'ai été sceptique par rapport au Bitcoin. On parlait, mais j'étais toujours sceptique jusqu'à ce que j'ai décidé plus tard de me concentrer pour voir un peu de prêts. Je vous assure que j'ai testé, j'ai essayé, j'ai fait des transactions, c'est plutôt très intéressant et je pense que je suis déjà carrément tombé amoureux. Voilà pourquoi j'invite tous les Africains à se lancer sur la blockchain, sur le Bitcoin, de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'avec ça, vous n'avez plus personne pour vous contrôler. Avant de terminer sur cette petite partie des avantages du Bitcoin, on va voir quelques citations des célébrités dans le monde pour que vous compreniez à quel point c'est bon, c'est important. Vous connaissez certainement Elon Musk. Elon Musk, le monsieur qui va aller sur la planète Mars, qui fabrique les fusées. C'est le monsieur qui fabrique également les véhicules Tesla, vous devez le connaître, c'est un milliardaire. Il dit l'argent par pied est en train de disparaître et la crypto est un moyen bien plus efficace de transférer de la valeur. C'est sûr. Maintenant, voici une citation de Richard Branson, qui est un milliardaire que vous devez connaître. Il dit j'ai investi dans le Bitcoin parce que je crois en son potentiel. La capacité qu'il a de transformer les paiements mondiaux est très excitante. Maintenant, on va voir Bill Gates, que vous connaissez tous, qui est un autre milliardaire, qui dit « Le Bitcoin est meilleur qu'une monnaie. Il permet d'y rajouter des services. On peut construire des plateformes avec suffisamment d'attrait pour que tout le monde se sente confortable. Et ceci n'ayant rien à voir avec le terrorisme ou aucun système de blanchiment d'argent. » On va finir avec PayPal qui a fait son entrée dans le monde de la crypto-monnaie, dont la crypto-monnaie est en train de bouleverser pour le monde même des grands films mondiaux. Le service de paiement en ligne PayPal a annoncé le mercredi 21 octobre le lancement d'un service permettant d'acheter, de conserver et de vendre des crypto-monnaies. PayPal est le plus grand porte-monnaie électronique mondial pour faire des achats. Le service sera disponible pour les utilisateurs de PayPal aux États-Unis dès les prochaines semaines et provoie une expansion internationale au cours du premier semestre 2021. Pour ceux qui ne savent pas, PayPal compte près de 346 millions de comptes actifs, dont 26 millions de comptes commerçants. Et hier, l'Union Européenne a également fait une vidéo où ils encouragent la blockchain. Ils disent qu'ils vont utiliser la blockchain pour faire des choses extraordinaires. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'au départ, en 2009, quand le Bitcoin est apparu, les Américains aussi ont beaucoup combattu le gouvernement américain. Ils ont combattu le Bitcoin, mais aujourd'hui, ils ont compris qu'on ne peut pas combattre le Bitcoin qu'on va faire avec. Et voilà, l'Union Européenne, c'est au tour de l'Union Européenne de prendre position. Comme on a dit, la blockchain ici, c'est un peu comme un système d'exploitation où on peut installer plusieurs applications. Donc, la première application, par exemple, ici, pour la blockchain, c'est le Bitcoin. On peut également l'utiliser pour faire plusieurs choses à la fois. Et bien évidemment, les optimistes peuvent bien évidemment l'utiliser pour faire des choses vraiment extraordinaires. C'est pour ça que j'invite donc tous ceux-ci, ces grands milliardaires encouragent ou disent qu'ils sont investis dans le Bitcoin. Par exemple, Microsoft déjà accepte le Bitcoin. C'est-à-dire, si vous voulez faire un achat chez Microsoft ou certains de ces services, ils acceptent le Bitcoin comme bon nombre d'entreprises dans le monde. Voilà, PayPal qui est en train d'entrer dans la danse. On est vraiment dans un monde planétaire aujourd'hui. On va se retrouver dans un monde où on n'a plus besoin d'être en Amérique, en Afrique ou bien en Inde. C'est-à-dire, peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous aurez les mêmes avantages que celui qui est aussi ou bien dans un autre pays. Peut-être en Inde et ainsi, c'est extraordinaire. Dans cette occasion, ici, j'invite tous les Africains à se lancer sur la blockchain, sur la crypto-monnaie et comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire énormément de choses et gagner votre vie avec la crypto-monnaie sans forcément vous couper la tête ou entrer dans des choses bizarres ou quoi que ce soit. Donc, ici, c'est vraiment transparent et la vie est vraiment belle. Donc, maintenant qu'on a vu les avantages du Bitcoin et qu'on sait ce que c'est que la blockchain, on va voir les principales caractéristiques d'une blockchain rapidement. Voici donc les principales caractéristiques de la blockchain. Consensus, pour que les transactions soient valides, tous les participants doivent s'accorder pour sa validité. Contrairement à avec les banques ou les gouvernements, une poignée de personnes peuvent faire des choses même si on est contre. Quand ils font, c'est déjà passé, il n'y a plus rien à faire. On ne se voit ça forcément pour pleurer pour les conséquences. Par contre, on nous dit qu'avec la blockchain, il y a un consensus. Donc, pour qu'une transaction soit valide, tous les participants doivent s'accorder. Une autre caractéristique, la provenance. Les participants savent d'où l'actif, les participants savent d'où provient l'actif et de quelle manière ses propriétés ont changé au fil du temps. Donc, on peut tout tracer. Une autre caractéristique, une méhabilité. Aucun participant ne peut falsifier une transaction après qu'elle ait été enregistrée dans le registre. Si une transaction provoque une erreur, il est nécessaire d'effectuer une nouvelle transaction pour l'inverser. Les deux transactions sont visibles. C'est-à-dire qu'avec le Bitcoin, vous ne pouvez pas faciliter, vous ne pouvez pas magouiller parce que tout est traçable. Et d'ailleurs, vous pouvez aller sur Internet voir la blockchain. Vous pouvez la télécharger sur votre machine ou bien la regarder directement sur Internet. Une autre caractéristique de la blockchain, c'est la finalité. Un registre unique et partagé constitue un emplacement auquel chacun se refaire pour déterminer la propriété d'un actif ou la mise en œuvre d'une transaction. Donc, voilà ce que je pourrais vous donner comme caractéristique de la blockchain. C'est-à-dire le consensus, la provenance, l'innovabilité et la finalité. Maintenant, on va aller en 6, voir le fonctionnement de la blockchain. Comment la blockchain fonctionne exactement? On a créé la blockchain pour résoudre les problèmes, les inconvénients des systèmes de transaction existants actuelles. Surtout pour supprimer l'intermédiaire qui parfois peut prendre des décisions qui ne nous arrangent pas forcément pour plus de traçabilité. Ce qui est intéressant avec la blockchain, c'est que vous pouvez envoyer autant d'argent qu'on voulait à qui vous voulez. Personne ne sera là pour vous contrôler. Parce qu'avec des systèmes comme MoneyGran, Moistair Union et autres, vous savez que parfois, vous ne pouvez pas recevoir plus d'un million en un mois. Ce qui est très, très limité. Par contre, avec la blockchain, on pourra envoyer le montant que vous voulez à qui vous voulez. Personne ne sera là pour vous contrôler. Donc, allons-y voir comment fonctionne concrètement la blockchain. Tout blockchain public fonctionne nécessairement avec une monnaie ou un token programmable. Donc, le Bitcoin est un exemple de monnaie programmable. Les transactions effectuées entre les utilisateurs du réseau sont regroupées par bloc. Chaque bloc est validé par les mineurs du réseau appelé les mineurs, selon des techniques qui dépendent du type de blockchain. Donc, quand vous faites une transaction sous la blockchain, par exemple, lorsque vous envoiez, par exemple, je vais envoyer, par exemple, 100 dollars de Bitcoin. Vous êtes, par exemple, Yann, je vais envoyer 100 dollars de Bitcoin à Emmanuel. Quand vous envoiez la transaction, pour que la transaction arrive à Emmanuel, il y a des mineurs ici qu'on appelle les nœuds du réseau qui doivent vérifier la transaction et valider pour que Emmanuel reçoive l'argent que vous avez envoyé. Si les mineurs ne valident pas, ils ne pourront pas recevoir. Et les mineurs, justement, la transaction peut prendre une minute, deux minutes, trois minutes, dix minutes, quinze minutes, une heure, généralement au maximum. Et pour cela, on doit donner quelque chose aux mineurs, c'est-à-dire que le paye, ça peut être un dollar, ça peut être deux dollars, ça peut être trois dollars, bref, quatre, cinq, six dollars. Là, ça dépend parce que le marché change. À un moment donné, vous mettez ces un, deux, trois, quatre, cinq. Donc, c'est un peu ça. Les montants sont relativement faibles par rapport à un transfert d'argent, les frais du transfert d'argent actuels que vous connaissez. Donc, dans la blockchain du Bitcoin, cette technique est appelée « the proof of work », c'est-à-dire « preuve de travail ». Il consiste à la résolution d'un problème algorithmique. Une fois le bloc validé, il est eurodaté et ajouté dans la blockchain, c'est-à-dire que quand vous faites une transaction, par exemple, Yann va envoyer, par exemple, 100 dollars de Bitcoin à Emmanuel, le mineur, à son niveau réseau, il vérifie la transaction, il valide la transaction. Une fois que la transaction est validée, on nous dit que c'est eurodaté et ajouté dans un bloc blockchain. Blockchain, eurodaté, ça veut dire que c'est visible à tout ça, mais une date, c'est-à-dire que c'est gravé et que tout le monde peut voir et vérifier un falsifiable. Et ça ajoute donc cette transaction dans une chaîne de bloc. La transaction est alors visible pour le récepteur ainsi que l'ensemble du réseau. Donc, quand il valide et que c'est eurodaté, donc visible et consultable par tous. Donc, visible pour celui qui a reçu de l'argent dans son porte-monnaie électronique, ainsi que l'ensemble du réseau. Ce qui fait donc, quand vous avez la crise, il peut dire qu'il n'a pas reçu. Donc, on compte ça, donc c'est vérifiable. Ce processus prend un certain temps selon la blockchain, environ une dizaine de minutes pour le Bitcoin. Donc, voici également sur cette image de Blockchain Finance 2020. Comme on a dit, vous êtes par exemple A ici qui va envoyer une transaction à B. On dit A, il effectue l'opération. Ça vient ici au niveau des mineurs, du réseau. Regroupement, on dit plus de transactions sont regroupées dans un bloc. Comme on disait, voici dans les blocs. Plus de transactions. Si vous vous souvenez de l'image que j'ai mis au début pour expliquer au niveau de la définition de bloc. Tiens, on dit la transaction 1, transaction 2, transaction 3, transaction 4, transaction 5, par exemple. Ces 5 transactions-là peuvent regroupées dans un bloc qu'on appelle bloc 1. Et puis, les 5 autres, par exemple, regroupées dans le bloc 2 et ainsi de suite. Donc, il envoie donc, ça vient se regroupé dans un bloc. Une fois que se regroupait dans le bloc maintenant, c'est validé par le mineur. Donc, le bloc est validé par le nœud du réseau qu'on appelle mineur ici au moyen d'une technique cryptographique. Une fois qu'il valide dans la transaction, maintenant on ajoute, on ajoute, on a dit, on ne redate, on ajoute. Le bloc est donc daté et ajouté à la chaîne de bloc à laquelle tous les utilisateurs ont accès. Donc, tout le monde peut vérifier. On ne peut pas envoyer, par exemple, une transaction d'ailleurs à quelqu'un et puis vous commencez à raconter des histoires. Puisqu'on peut vérifier et se rassurer si vous avez vraiment envoyé ou si vous n'avez pas envoyé. Donc, vous ne pouvez pas perdre. Et une fois que c'est redaté et visible à tous maintenant, la personne reçoit. Donc, voilà comment la bloc tient fonction. Et ceci se fait en quelques minutes et c'est très facile. Maintenant qu'on a fini avec ceci, on va terminer en 7 sur les catégories de bloc tient. Puisqu'on a dit que la bloc tient peut permettre, en plus du Bitcoin, permettre de faire de nombreuses choses. Il y a eu les questions ici que j'essaie un peu d'ouvrir, puisque vous voyez à peu près quoi d'autre on peut faire avec la bloc tient. On peut classer l'utilisation de la bloc tient en 3 catégories. Première catégorie, les transferts d'actifs. Par exemple, l'utilisation de la monnaie comme le Bitcoin, mais aussi les titres. Par exemple, les titres de propriété, les votes. Par exemple, le plan, le vote, on vote de telle manière qu'on ne peut pas falsifier les actions, les obligations et j'en passe. Deuxième catégorie d'utilisation de la bloc tient, les applications de la bloc tient en tant que registre. Elle assure ainsi une meilleure traçabilité des produits et des actifs. Des documents légaux de tout type sont concernés. Par exemple, les certificats de naissance, les actes de mariage. Donc, la bloc tient, on peut le faire de manière à ce que ce soit infasif. Alors, vous vous rendez compte, parfois, ici au Cameroun, on ne vous dit que personne ne s'est marié 3 fois. Autant de choses bizarres. Donc, avec la bloc tient, il sera possible, donc avec la bloc tient en tant que registre, il sera possible de vérifier et s'assurer que c'est vraiment l'authentique. Troisième catégorie de bloc tient ici, ce sont les smart contrats. Il s'agit de programmes autonomes qui exécutent automatiquement les conditions et termes d'un contrat sans nécessité d'intervention humaine une fois démarré. Donc, l'avantage avec les smart contrats réside dans la garantie que les termes du contrat ne pourront pas être modifiés. Si vous avez fait programmation, vous savez, par exemple, la programmation, on a souvent la fonction IF. Si, alors, c'est-à-dire que ça déclenche automatiquement la conséquence. Si ceci est comme ça, alors ça déclenche. Et avec les smart contrats, ça vous permet donc de faire des choses de manière automatique sans avoir à être là forcément. Et si ce n'est pas ça, ça déclenche l'opération inverse. C'est très intéressant. Les champs d'exploitation de la bloc tient sont immenses. Les banques, les assurances, la santé, l'industrie pharmaceutique, l'industrie musicale, énergie, immobilier, le vote. Bref, la liste est vraiment longue. C'est à tous ces aspects de ces différents domaines à se pencher dessus, afin d'utiliser la bloc tient pour pouvoir bien faire évoluer leurs différents domaines. Mais surtout, la bloc tient ouvre la voie d'un nouveau web, le web décentralisé et d'une nouvelle économie numérique, la token économie. Bien évidemment, ces promesses ne sont pas exemples de défis, qu'ils soient économiques, juridiques, de gouvernance ou encore écologiques. On est arrivé donc au terme de cette petite formation sur la bloc tient. Je vais donc vous donner un petit résumé. La bloc tient est une révolution parce qu'elle permet de s'y changer de la valeur de paire à paire sans intermédiaire. Donc avec le bitcoin, il n'y a plus d'intermédiaire. C'est pour ça que vous allez voir les banques, depuis le début, ils n'ont jamais aimé le bitcoin. Et la plupart du temps, ils sont en train de saboter le bitcoin. Il n'y en a rien. C'est juste que le bitcoin est venu les rendre obsolètes. Et c'est juste que la grande population mondiale n'est pas en courant parce que tout le monde se reprend carrément. On va fuir la banque puisque, pas pour dire que les banques vont disparaître. Les banques seront toujours là, mais les banques vont devenir obsolètes parce qu'avec le bitcoin, on pourra toujours tout faire. Et je tiens à préciser que le bitcoin de nos jours, nous sommes en 2020, est déjà la sixième devise mondiale. Donc la sixième devise la plus utilisée dans le monde. Et ce n'est qu'une devise qui est née en 2009, pas à préciser, puisque la première transaction du bitcoin a été effectuée en 2009. Donc en 2009, en une dixième d'année, le bitcoin est la sixième devise mondiale. Et imaginons donc, dans deux ans, dans trois ans, le bitcoin va carrément, selon moi, je me dis que dans quatre ans, cinq ans, le bitcoin sera carrément la première devise mondiale. C'est-à-dire qu'avec vos bitcoins, vous pouvez acheter des billets d'avion, bref, tout ce que vous voulez, vos marchandises, tout ce que vous voulez. Et quand Paypal est dans le jeu, qui sert, peut-être les Apple et les autres géants du monde, Samsung et autres, peut-être vont entrer dans le jeu. Dans tous les cas, sachez que la blockchain est une révolution. Et quel que soit votre secteur, comme on l'a dit, ça s'adapte à plusieurs, ça s'applique à plusieurs domaines. Et essayez de voir cela de près, ne restez pas derrière, profitez, soyez à la part. La blockchain permet également un rééquilibrage de l'accès aux ressources, surtout quand on supprime les intermédiaires. Ça permet à plus de 2 milliards de personnes non bancarisées d'avoir accès à des services financiers et de s'échangez de la monnaie. C'est d'ailleurs pour cette raison que 90% des transactions faites en bitcoin ont lieu dans les pays en voie de développement. Parce qu'il est plus facile d'avoir un smartphone qu'un compte bancaire. Donc, il faut retenir que la blockchain bouleverse le monde du transfert d'argent. Les frais sont presque gratuits. Comme je vous disais, ça peut être un dollar, deux dollars, donc c'est vraiment rien. 24 sur 24, c'est-à-dire, si vous voulez envoyer l'argent, par exemple, à Western Union, MoneyGram, Exposions, il faudra l'envoyer à un jour ouvrable et à des heures ouvrables. Parce que sinon, vous ne pouvez pas. Par contre, avec le bitcoin, que ce soit à minuit, à une heure, à deux heures, à dix heures, à douze, à tout le monde, vous envoyez. Et avec les décalés horaires, pendant que vous envoyez, les mineurs sont en train de valider et votre transaction se passe très facilement. C'est du sucre, il n'y a pas d'effet. Il y a le week-end, samedi, dimanche, on a des repos zéro. Avec la blockchain, il n'y a pas de ça et c'est tellement rapide. Et en plus, c'est international. Donc, vous restez dans votre chambre. Vous pouvez, par exemple, envoyer de l'argent à quelqu'un qui est aux États-Unis et payer peut-être deux dollars. Et la personne reçoit l'argent en quelques minutes. Donc, vous voyez que c'est vraiment rapide. Selon Gavin Anderson, le bitcoin est la plus grande expérience économique et sociale jamais réalisée dans l'histoire du monde. La blockchain sera très probablement l'infrastructure des échanges au jour-deux-demain. Il est donc temps que chacun d'entre nous prenne part à sa contribution. Peu importe votre domaine d'activité, peu importe votre niveau, peu importe si vous avez le temps ou si vous n'avez pas le temps, il faut déjà commencer à vous imprégner de ce que c'est que la blockchain. Et vous savez, les premiers qui arrivent toujours dans notre domaine sont ceux qui profitent, qui bénéficient vraiment. Et si vous êtes dernier, vous allez arriver après. Ce sera toujours bien, mais c'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc, je vous invite, donc, quelque chose à ce que vous faites, c'est pouvoir, par exemple, donner 10 minutes. Il faut essayer déjà, si vous tombez, par exemple, sur une vidéo de bien regarder, de bien écouter, pour pouvoir tirer profit de cette nouvelle révolution qu'est la blockchain. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yannick Dioco, l'Afro-Marketer. Si vous avez des questions ou alors des ondes d'embre, vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ou alors, si vous avez une contribution ou alors une solution, n'hésitez pas à laisser directement un commentaire. Je me ferai plaisir également d'apprendre de vous. Ou alors, si c'est plutôt un commentaire, une incompréhension, je me ferai également le plaisir de vous répondre très rapidement dans le commentaire. Merci de toujours me suivre. C'était l'Afro-Marketer. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Et je vous le dis déjà, dans la prochaine vidéo, je vais tourner une très courte vidéo pour vous montrer comment créer un compte sur la blockchain. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que c'est que la blockchain. Il est également, vous devez sûrement vous poser la question, comment est-ce qu'on fait pour créer. Je vais donc vous tourner une petite vidéo pour vous montrer comment créer votre premier porte-monnaie électronique sur la blockchain pour commencer à envoyer et recevoir de l'argent en Bitcoin. Merci et à très bientôt.